Cette vidéo est sponsorisée par Alloparadise, Alloparadise c'est un site où vous pouvez acheter vos cartes Xbox et PSN Vous avez 5% de réduction avec le code ZACLOUD, le lien est dans la description Yo les gens c'est ZAC, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour la suite, l'avant dernier épisode de l'expérience avec Saint-Marin juste avant de débuter Vous connaissez les gars comme d'hab, le petit pouce bleu, oui voilà Si tu kiffes cette série, si tu veux peut-être qu'on la fasse avec une autre nation N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu dans les commentaires, toujours soutenir Saint-Marin Puisqu'il nous reste seulement 20 ans les amis pour essayer de gagner une coupe du monde Je pense que ce ne sera pas possible mais sait-on jamais on sera peut-être surpris Et je vous laisse vous abonner comme d'habitude vous connaissez, on avance petit à petit Les 30 000 abonnés, ils vont arriver Du coup petit bref récapitulatif, on était resté 11ème au rang mondial Donc en vrai c'est toujours bien mais on risque de baisser Vu qu'on avait été relégué en division B de la Ligue des Nations Ça a commencé à faire des moins bonnes performances en Coupe du Monde et en Euros Le coach était toujours Andrea Muccioli Qui ma foi est pas fou On n'aura jamais vraiment eu un bon coach Hors ceux que j'ai mis moi-même et qui ne sont pas restés Peut-être dans ces 20 dernières années On en fait 10 aujourd'hui, on verra peut-être qu'on sera surpris les amis Au niveau des joueurs, on a quand même encore une plutôt bonne équipe Vu que fut un temps, rappelez-vous On avait genre 2 ou 3 joueurs à plus de 160, même de 150 Et là on a quand même toujours 2, 4, 6, 7 joueurs à plus de 150 Dont 2 à 160 plus Mais c'est vrai qu'on a perdu aussi sur nos meilleurs joueurs Avant on avait des meilleurs joueurs qui avaient plus de 170 de général Là maintenant notre meilleur joueur, c'est très bien 161, c'est Elia Bernardi Très bon joueur, mais on avait mieux On avait mieux, on avait mieux Donc on espère que ça va sortir des grosses pépitasses sur ces 10 ans En fait là si on veut gagner une Coupe du Monde Il faut qu'on fasse 10 années absolument incroyable C'est à dire 10 années où on va sortir que des masterclass, que des cracks Du côté de Saint-Marin pour tout simplement Dans les dix dernières avoir une équipe de fou furieux Et au moins essayer d'avoir une petite génération de 10 ans Où on a une équipe de zinzin Avec laquelle on pourra être champion du monde Ça va être compliqué vu qu'on ne l'a pas eu depuis le début Je ne vois pas pourquoi on l'aurait là sur ces 10 années là Ça me paraît très compliqué Mais écoutez, c'est ce qu'on va vérifier, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui Donc ce que je vous propose, évidemment C'est tout simplement de se rendre 2 ans plus tard On est en 2102, let's go, 2104 Et espérez, comme d'habitude Vous connaissez, des grosses pépites Et pourquoi pas une petite surprise Nous sommes arrivés en 2104 les amis Deux ans plus tard, qu'est-ce qu'il se passe ? On commence comme d'habitude par checker un petit peu les joueurs Bon déjà on voit que Fabrizio Machina C'est le plus gros potentiel, 145 Est-ce qu'il joue du côté du Napoli ? Ça fait 3 ans, il ne joue pas les gars Ça fait 3 ans, il ne joue pas, il ne le prête pas Du coup il n'évolue pas Pourtant c'est un 180 de potentiel Qu'il y a ce qu'il faut pour évoluer Il faut que dans les 2 ans, dans les 2 prochaines années Échange de club, il est dans un club où il va jouer Dans un club où il va exploser, atteindre son 180 C'est la même chose pour Gennaro Fiorini Qui devrait à mon avis ne pas jouer du côté de la Juve Il a quand même fait 18 matchs la première saison Bon ça va, il joue à moitié on va dire Mais ça ne suffit pas, il faut des saisons complètes pour ces joueurs-là Sinon en termes de nouveaux On a Mattia Gasperoni, 16 ans Qui vient d'arriver, 170 15 d'ambition, 12 de professionnalisme, pourquoi pas J'ai vu d'autres petits joueurs On a 265-163 Enrico Gennari, encore un Gennari Qui a 11 d'ambition, 11 de professionnalisme C'est plutôt léger Et on a le petit Luca Cecioli Qui lui a 11 d'ambition Et 12 de professionnalisme Allez les gars, putain il nous faut des gros stats dans ces domaines-là Si on n'a pas des gros stats ici Ça ne peut pas le faire, est-ce qu'on a d'autres joueurs ? On en a un 17 ans, 162 Il y en a pas mal Mais voilà 5 d'ambition Pour 5 de professionnalisme Mais ça fait chier en fait Les gars on a plein de craques Mais ils n'ont pas les stats qu'il faut pour percer Je crois que c'est à peu près tout On a un 155 ici avec Tonino Vignoli Qui a 13 d'ambition Et 15 de professionnalisme C'est un petit peu mieux Mais le potentiel est un petit peu moins intéressant Bon, bon, bon Que dire, que dire les gars ? Il y a peut-être moyen quand même Là je me dis que bon Si un petit Fabrizio Machina Et un petit Gennaro Fiorini Ils arrivent à atteindre leur potentiel maximum Et que derrière peut-être ça pousse avec les jeunes Même si on a vu qu'ils n'ont pas des stats exceptionnelles Pour péter Mais s'ils peuvent réussir à péter On peut peut-être avoir quand même une équipe plutôt potable Justement au niveau de l'équipe Qu'est-ce que ça dit ? Alors entre ceux qui sont partis à la retraite Et ceux qui ont un peu progressé On est sur On a perdu j'ai l'impression On est sur On a perdu un joueur On est sur 6 joueurs à plus de 150 Après il y a Le petit Manuel Giagini Qui peut encore évoluer 26 ans qui est à Dortmund Parce qu'on a des gros potentiels On a donc Machina comme on a dit On a le 161 de Mariotti Il n'a que 23 ans Le 170 de Fiorini Qui n'a que 23 ans aussi Et c'est un peu près tout Au niveau de l'équipe première Dans les 8-21 Il y a les deux nouveaux quoi Le 165 et le 162 Mais sinon Ça manque un petit peu Ça manque un petit peu Il va falloir espérer Que là les prochaines années Si on peut avoir au moins 4 joueurs à plus de 150 Qui pop tous les 2 ans Ce serait vraiment merveilleux Parce qu'entre ceux qui ne perceront pas A cause des stats un peu merdiques En ambition Et en professionnalisme Et ceux qui vont percer Ouais 4 je pense que c'est le chiffre parfait Alors le calendrier Déjà très bonne nouvelle On s'était laissé sur la défaite Contre le Maroc En Coupe du Monde Et pour la division B On était relégué en division B Pas de problème les gars Que des victoires en division B On va remonter Directement en division A C'est là qu'est la place de Saint-Marin Désormais Promu très facilement Que des victoires Un seul but encaissé Parfait les gars Vous m'avez régalé En 2103 C'était la qualification pour l'Euro Alors est-ce que ça va passer ? Je vois deux défaites Contre le Portugal Si ça va passer Ok let's go Let's go On sera qualifié pour l'Euro C'est bizarre parce que des fois Je crois que c'est les meilleurs 2ème Qui sont qualifiés Ça doit être un truc comme ça Parce que des fois On était 2ème On n'était pas qualifié Là on est qualifié C'est très bien Et l'Euro La classique les gars Putain en plus contre la Belgique Je sais que la Belgique C'est pas une nation de fous Mais la classique On passe Bon difficilement Un contre la Turquie Perdu contre les Pays-Bas Et deux Un contre l'Ukraine Mais on passe quand même La phase de poule Et derrière On perd encore une fois Au 2ème tour La classique les gars Le 2ème tour Au pénalty Contre la Belgique Est-ce que c'est la Belgique Qui l'a gagné ? Non c'est l'Angleterre 7 points Tu vois Norvège Qui est capable de faire une finale Ce serait bien que nous On soit capable De faire une finale aussi D'aller plus loin Que ces fameux quarts de finale On a toujours pas atteint Le dernier carré D'une grande compétition Ce serait bien que ça arrive Sur ces 10 ans En tout cas Pour la Ligue des Nations Hein les gars On retrouvera le Portugal Qui nous a Bah un peu botté le cul Dans le groupe De la qualification pour l'Euro On trouvera la Serbie Et la Norvège Qui vient de faire une finale d'Euro Ça va être chaud Mais l'objectif Comme d'habitude Ce sera de se maintenir On va pas une petite Ligue des Nations A un moment On a 20 ans Pour gagner des trophées Bah non l'objectif les gars Ce sera plus forcément De gagner une Coupe du Monde Ce sera de gagner un trophée Au moins une Ligue des Nations Un Euro Une Coupe du Monde Andrea Muccioli est toujours le coach Ça ne change pas Il est à 117 sur 118 Or on a pris un nouveau trophée Mais c'est encore avec ses espoirs Tournoi international espoir Donc c'est bien C'est cool Les jeunes ils arrivent à gagner des trucs Mais ça serait bien que L'équipe 1 arrive à gagner des trucs Et on est 12ème Donc c'est bien On se maintient quand même très proche De la 10ème place Pour l'instant Je crois qu'on a fait 9ème au mieux Meilleur classement C'était 9ème Et là ça fait quelques années Ça fait genre une vingtaine d'années Qu'on tourne autour de ces places là Donc c'est pas si mal Allez l'objectif Ce sera de bien ancrer D'être ancré dans le top 10 A la fin de ces 20 ans C'est à dire de vraiment là De passer peut-être Les 15-10 prochaines années Dans le top 10 Voilà rentrer vraiment dans le top 10 Et puis rester On a fait déjà le bilan De ces deux premières années Dans cette vidéo Direction directement 2106 On ne perd pas de temps Let's go A la recherche des pépites Nous sommes arrivés en 2106 C'est parti Tchèquons les joueurs les potes On commence par le petit Fabrizio Machina Je crois qu'il a un peu progressé Mais pas tant que ça Je crois qu'il commence seulement A jouer avec le Napoli Ouais c'est ça Il commence seulement un petit peu A jouer Là il a fait 28 matchs titulaires Voilà il est enfin titulaire Du côté du Napoli C'est la première année Où il a été titulaire Et tu sens que ça a tout de suite Monté son niveau Donc ça c'est très bien Ça fait un joueur à plus de 150 de plus Dans l'équipe On a un nouveau 174 de potentiel Le petit Massimiliano Cantone Qui est pas mal du tout 90-174 Dis moi que t'as des gros stats Là où il faut maintenant Ça on a besoin 14 d'ambition 14 de professionnalisme Ok c'est pas mal Pour ce qui est des petits Qui avaient pop On a Gasparoni Qui lui Pas beaucoup progressé 91 de niveau On a un 112 quand même Pour Gennari C'est pas trop mal 18 ans 112 On a un petit nouveau ici Riccardo Gasparoni 83 164 de potentiel On va vérifier aussi 11 d'ambition Et 12 de professionnalisme Allez il y a moyen Que ça devienne un joueur correct On a aussi Luca Ceccioli Qui est monté à 110 à 18 ans Ça c'est très très bien On a Luca Moroni Qui a atteint son potentiel maximum 163 c'est très bien Et on a encore des erreurs Là Luciano Giovanioli Qui est déjà au PSG Il a que 90 de niveau Mais qu'est-ce tu veux faire Tu vas jamais jouer au PSG On le sait très bien Il est parti pour 1,5 million Et oui Il a même joué que 2 matchs Avec la Nationale 2 Vraiment ça c'est terrible Je comprends pas pourquoi Ces joueurs là Enfin si je comprends Pour l'argent Parce qu'ils touchent déjà 72 000 euros par mois Mais tu vas pas progresser au PSG C'est mort C'est mort mon frérot On a quand même un petit 159 ici Niccolo Bianchi Qui peut être intéressant Bah du coup ce nom Voilà avec son 6 d'ambition Ça va être bien compliqué Quand même pas mal de joueurs Qui sont au PSG là Je regarde Le petit Angelini Le petit Mariotti Ça signe très souvent au PSG En termes de joueurs On a repris des 150 Les gars regardez la liste Qui se rallonge un petit peu C'est très très bien Cette fois-ci On était resté à 6 On est à 2 4, 6, 8, 9 On a pris 3 joueurs supplémentaires A plus de 150 Après bon Il faut noter que On a Bonifazi Qui a 30 ans On a Yanazzo et Zavoli Qui ont 31 ans On a 32 ans aussi Pour Bernardi Le meilleur joueur Donc ça commence à vieillir On a un effectif Qui commence à bien veiller Et vieillir On n'a pas non plus 1000 joueurs derrière Qui vont débarquer On n'a pas 1000 joueurs Non plus les gars Peut-être on a eu 21 A plus de 150 Il y a ces 4 joueurs là Mais allez Il faut avoir confiance Il faut avoir confiance On va partir optimiste Ça va le faire Au niveau du calendrier Alors là Beaucoup de défaites On a perdu 2 fois Contre le Portugal Et la Norvège Mais les 2 victoires Contre la Serrabie Devraient nous permettre De rester en division A Ah oui C'est le cas Seulement 2 petits points C'était chaud Mais c'est le cas les gars On va donc se maintenir En division A Ça c'est très très bien Qualification pour la Coupe du Monde On perd contre la Croatie On fait match nul Contre la Croatie Et contre Israël Sinon C'est que des victoires Donc je pense Que ça devrait être Une qualification Ouais On va jouer la Coupe du Monde Est-ce qu'on va faire Un petit expat en Coupe du Monde Est-ce qu'on va encore sortir Au deuxième tour Au troisième tour Est-ce qu'on va réussir A faire un dernier quart Et c'est maintenant Ah là là Le quart de finale Qui casse les couilles On avait la Jamaïque Et le Qatar Dans notre groupe 1-1 contre la Jamaïque Ça c'est un très mauvais résultat Quand même Après 7-0 contre le Qatar Ça s'est fait tranquille On a gagné 5-1 Au deuxième tour De la Coupe du Monde Contre la Chine Sans trop de problèmes On a pris notre revanche Contre le Maroc Qui nous avait éliminé Il y a 4 ans On les élimine à notre tour En prolongation Ça passe Et malheureusement Les Pays-Bas En quart de finale Qui vont nous sauter L'Angleterre L'Angleterre J'ai l'impression Qu'ils gagnent tout Ils ont gagné Euro Coupe du Monde Il y a toujours des générations J'ai l'impression Dans les pays Où ils arrivent à faire les doublés Les doublés C'est plus si rare que ça Pour ce qui est de la Ligue des Nations On trouvera la France La Croatie Le Portugal Waouh Là on va se faire sauter les gars Le groupe On a perdu contre la Croatie Dans la qualification La Coupe du Monde Deux fois Je crois qu'on a fait Un nul L'une défaite Donc on n'a pas gagné la Croatie Le Portugal Qui nous tape tout le temps Et là la France Ça va être très compliqué De rester en division Allez les potes Au niveau du profil Bon toujours Muccioli En même temps Il y a des résultats Plutôt intéressants Donc c'est plutôt normal Qu'ils le gardent On a refus un quart de finale On est remonté en division 1 On s'est maintenu en division 1 Donc on reste logiquement 11ème Voilà dans ces eaux là On a gagné une petite place Bah tiens par rapport au Maroc On les a éliminés On est peut-être passé devant eux En vrai c'est pas mal Si on reste par là Faut pas oublier d'où on vient les gars Faut pas oublier d'où on vient On était 200 places derrière Il y a Bah il y a maintenant Bientôt 100 ans Maintenant on a envie encore De franchir une étape Et vous savez par quoi ça passe C'est à dire passer En 2108 Toujours avoir des pépites Toujours avoir des craquitos Let's go C'est parti 2108 Ça a l'air d'être plutôt pas mal Puisque les gars Bon on n'aurait pas eu Un giga gros pot potentiel Qui est sorti Mais on a un nouveau 180 C'est Thomas 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 Sony Bon là c'est pas compliqué à retenir Les gars Thomas Thomas Sony Qui vient d'arriver 15 ans 92 de niveau 180 Dis moi que t'es les bonnes stades Dis moi que t'es pas Oh il a 20 de professionnalisme Et 15 d'ambition Oh le futur craque les amis Il est là Avec en plus 16 de régularité Et 16 de matchs importants Oh non Oh il a tendance à se blesser 19 Oh non Oh non Oh ça gâche tout Ah ça gâche tout les gars Oh non Mais ça c'est terrible Il a tout ce qu'il faut En plus il est très fort des deux pieds Enfin il est fort et très fort Donc il a les deux pieds Oh il est incroyable Et il y a ça qui va tout gâcher Ah ça les gars C'est un coup dur énorme Le 19 a tendance à se blesser Qui peut gâcher sa carrière En plus il avait 15 de déter Il avait tout pour devenir un krach J'espère J'espère qu'il va pas Squatter l'infirmerie Mais avec 19 de tendance à se blesser Les gars c'est foutu On a sinon un 175 Qui est là Et ça fait popper les bons joueurs Maintenant il peut pas être pareil que lui là 12 de professionnalisme 18 d'ambition Ça c'est bien quand même Avec un petit 12 de déter Bah allez pourquoi pas Pourquoi pas Il y a peut-être quelque chose à faire avec Avec Vanucci Sinon On a le petit Massimiliano Cantone Qui est déjà 121 à 18 ans C'est bien On a 122 là Pour Fabio Ciccioli Mais t'as plus de club Il faut que tu trouves un club frérot 122 C'est bien à 17 ans Sinon on a Machina Qui a pas évolué Pas de fou 26 ans 153 C'est dommage Et pour les autres joueurs Bon 115 à 20 ans Pour Gasperoni Pas non plus la folie On a quoi ? On a un 112 à 18 ans Ça c'est pas trop mal On va regarder comme d'habitude Que les jeunes joueurs Bon on sait que Giovanioli Il est parti trop tôt au PSG Il va pas progresser Ça pareil Pour Luca Tosi C'est foutu 23 ans 92 de niveau Tu oublies 91 de niveau à 18 ans Niccolo Bianchi Qui évolue pas non plus C'est dommage C'est dommage Mais écoutez Il y a du joueur Il y a du niveau On va voir comment ça va évoluer tout ça Au niveau de l'équipe première J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs Qui ont pris leur retraite Mais ça va encore On a 2, 4, 6 Bon on est repassé à 7 joueurs Au dessus de 150 Mais on a quand même Des gros potentiels Qui viennent d'arriver Avec un petit peu de chance Ça peut péter Ça peut péter Il y a Luca Tchetscholi Voilà 127 Qui est déjà là Il y a quelques petits mecs comme ça Mais bon Il y a aussi d'autres Qui vont bientôt partir à la retraite Samuel Rossini Qui est du côté du Real J'ai envie d'y croire les gars J'ai envie d'y croire J'espère qu'on aura encore De bons petits joueurs Qui vont pop sur les 2 années suivantes Et encore celle d'après Mais du coup Allons checker un petit peu le calendrier Ouais ouais Je m'y attendais les gars Bon on a une victoire Contre la Croatie Une défaite Bon je pense qu'on redescend En division B On s'est fait trouer le cul On a un nul Une victoire Et que des défaites On a seulement 4 petits points Le groupe était trop élevé Et voilà On va être redégué Ah C'est chiant les gars Ah ça fait chier Ah non ça fait chier On redescend 2107 Qualification pour l'Euro On perd contre l'Irlande Ça c'est compliqué Match nul contre les Pays-Bas Sinon Match nul aussi Là contre les Pays-Bas Aïe 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 Est-ce que ça va suffire Oui Ok ça suffit On est qualifié J'ai toujours peur Il faut qu'on continue Tout le temps à jouer Les Coupes du Monde Et les Euros Donc on va jouer l'Euro Qu'on arrive à faire Une demi-finale Ah elle a perdu au deuxième tour Contre les Pays-Bas Les Pays-Bas Qui nous ont cassé les couilles Alors on a réussi A sortir du groupe Assez facilement Match nul contre Israël Mais victoire Contre la Slovaquie Et la Bosnie Et perdue au deuxième tour C'est la classique 2-1 Chaque fois c'est des petits scores On ne se prend jamais Des grosses roustes Mais on n'arrive pas A passer ces tours là Final Le vainqueur Angleterre Encore Mais l'Angleterre Ils sont en train de tout prendre Là les gars Attendez C'est quoi cette dinguerie Ils sont sur Euro Coupe du Monde Euro Bah ils nous font comme l'Espagne Voilà Ils sont en train de nous faire Une petite Espagne L'Angleterre Juste pour vérifier comme ça L'Angleterre Fait voir un petit peu L'équipe de zinzin Qu'ils ont Ouais Regardez moi ça Nous on a 6-7 joueurs A plus de 150 Eux ils ont Même à plus de 160 Ils ont déjà une quinzaine de joueurs Non c'est L'équipe est folle L'équipe est folle Avec un 189 Qui s'appelle John King Phillips Bah chouffe le joueur Chouffe le joueur Il est exceptionnel Après il va bientôt prendre sa retraite Il a 32 ans Mais il est incroyable Et en ce qui concerne la division B Qui j'espère sera une formalité On va remonter directement En division A l'année prochaine Enfin dans 2 ans Vous avez capté On aura la Bulgarie La Suisse Et l'Albanie Donc bon A priori un groupe Qui devrait quand même bien se passer On a changé de coach Les amis On a un coach kosovar Grentritzila Est-ce qu'il a Il est dégueulasse Allez hein Génial Il est dégueulasse Il a 87 J'espère qu'il fera juste un peu l'intérim Et qu'ils trouveront mieux D'ici 2 ans Sinon on est toujours 12ème On n'a pas changé On reste à peu près Voilà Très proche de la 10ème place C'est bien On stagne un petit peu Mais c'est bien quand même De stagner à ce niveau là On stagne pas à la 110ème place J'ai confiance On va aller direction 2110 Il nous reste 4 petites années Sur ces 4 ans Il nous faut du crack Let's go Allez c'est parti les amis Let's go On est en 2110 Et le petit Thomas Thomas Sonny Il m'a l'air d'avoir Plutôt bien progressé Il me semble 123 A 17 ans Ça me paraît pas mal Est-ce qu'il a déjà connu Des grosses blessures ? Il a déjà connu des blessures Là il a pris 3 mois Une moyenne ici Une moyenne ici Ah il a déjà pris full blessure Ah c'est terrible Ça fait 2 ans Qu'il est dans le football professionnel Il a déjà 1, 2, 3, 4, 5 Ciblés sur moyenne Et une grave Ah tu sens qu'il va squatter L'infirmerie Mais ça l'a pas trop empêché Bah il faut que je regarde quand même Est-ce que ça l'a empêché De faire des Ah là il a joué que 10 matchs ici Là il a quand même joué 22 matchs Bon pour l'instant ça va C'est pas non plus Complètement catastrophique Il arrive un peu à évoluer Faudra voir sur le long terme On a le petit Fabrizio Machina Qui aura pas A 180 C'est un peu un gâchis Bon 155 C'est un bon joueur Mais 180 de potentiel Il l'aura jamais vraiment atteint Sinon on a le petit Thomas Vanucci Qui a 100 de niveau à 18 ans Allez pourquoi pas 137 pour Cantone Je crois qu'on a un petit nouveau Andrea Stolfi Il vient de Pop lui non ? 4 d'ambition Allez hop tu oublies C'est terminé pour lui 123 de niveau à 19 ans Bon les gars ça progresse pas de fou 132 c'est pas mal pour Riccardo Gaspironi Qui est blessé Par contre il est déjà au Bayern Est-ce qu'il joue au Bayern A 132 niveaux Ça m'étonnerait Le problème c'est que voilà Tu signes au Bayern Mais Ça on en parle depuis 50 ans déjà Le problème les amis C'est que les joueurs vont tout de suite Dans des trop gros clubs Prenez des clubs intermédiaires Vous pouvez péter On a un autre nouveau Federico Micheletti 160 de potentiel Malheureusement 9 d'ambition Bon 15 de professionnalisme Allez pourquoi pas Allez c'est pas si mal Un autre 153 ici à 17 ans Il faut que ces joueurs là ils pètent Ah j'ai toujours l'impression Les joueurs ils ont du mal à exploser Quand même On en a beaucoup Qui ont des gros potentiels Mais très peu Qui arrivent à les atteindre J'ai l'impression Oh on a pris cher au niveau de l'équipe On a pris très très cher Oh c'est dur là Là c'est dur On a plus que 5 joueurs C'est ça 5 joueurs C'est ça 5 joueurs à plus de 150 Et ils sont tous vieux 28, 29, 28, 28 25 c'est un peu mieux Pour Valentini Mais ça me parait Ouais ça me parait De la merde les gars là Dis donc Qu'est-ce qu'il se passe là Bon on a quelques petits jeunes Qui sont pas mal Gasperoni là Qui peut 141 170 de niveau C'est bien De potentiel pardon A 22 ans C'est bien On a un 147 ici A 22 ans aussi Ah il y a quelques petits joueurs Qui vont pousser derrière Peut-être aussi Gasperoni Mais j'espère qu'il va jouer Voilà On a quelques petits joueurs Qui poussent derrière Mais là on a perdu gros On a perdu du très très gros Allez calendrier C'est parti Voilà Ça c'est ce que je veux voir Dès qu'on descend en division B C'est full victoire Full victoire en division B Pas de problème On peut vérifier Mais il n'y a pas de problème On va remonter en division A Directement Ça c'est bien les gars Chaque fois qu'on fait un petit échec On se rattrape derrière Ensuite qualification pour La coupe du monde Ça m'a l'air d'être bon Deux défaites Une contre la Suède Une contre le Danemark J'espère que ça suffira Avec un 10-0 là Contre le Liechtenstein On s'est fait plaisir Allez dis-moi que ça passe Oui ça va passer Premier du groupe devant la Suède On va être en coupe du monde Coupe du monde Est-ce que ça s'est bien passé Les gars Coupe du monde C'est parti Coupe du monde Ah deuxième tour Ça commence à casser les couilles Mais on tape direct la France aussi C'est quoi notre chance C'est quoi notre chance dans le tirage Pourtant Dans notre groupe On avait la Corée du Sud Le Sénégal On fout droit à la Corée du Sud 6-1 Sénégal 3-0 Il n'y a pas de problème Mais on tape direct la France Pourquoi notre On n'a pas de chance les gars Pourquoi on ne peut pas taper Une plus petite nation Je suis sûr Si on regarde Il y avait Des petites nations Il y avait le Mali Il y avait Il y avait l'Autriche Il y avait le Costa Rica Il y avait Bah tiens le Sénégal On ne pouvait pas On était dans le même groupe Mais voilà Il y avait la Suède La Chine Il y avait plein d'équipes Sur qui on aurait pu tomber Là on tombe sur la France C'est compliqué On perd directement Et du coup Le vainqueur C'est le Brésil Bah tiens ça fait longtemps Qu'ils n'avaient pas gagné Une coupe du monde de Brésil J'ai l'impression Et je suis dégoûté les gars Je suis dégoûté Parce que j'ai l'impression Que soit on n'a pas de chance Soit il manque un truc Au niveau de la division A Pour la Ligue des Nations On aura France Pays-Bas Ça va être compliqué Mais Turquie Il y a peut-être moyen De battre la Turquie Et de finir 3ème du groupe On a encore changé de coach On a un coach maintenant D'Afrique du Sud Rodney Mour Mais Rodney Mour Ah 140 Là on commence à parler Les amis Voilà 140 C'est quand même un petit peu mieux Alors Il n'est pas exceptionnel Il n'est pas exceptionnel Mais 140 C'est quand même beaucoup mieux Que ce qu'on avait jusqu'à présent Alors ça a été un joueur Je crois du côté de De l'Afrique du Sud Et puis il est arrivé En tant qu'entraîneur A Trépéné Qui est un club Si je ne m'abuse Bien évidemment de Saint-Marin Et du coup C'est pour ça qu'on l'a pris en coach Et il est pas mal En vrai il est pas mal C'est bien Et du coup Ah c'est toujours pareil Les gars on est 13ème On a perdu une petite place On était 12ème On est 13ème Ça reste plus ou moins la même chose Donc c'est bien au niveau du classement Allez on part Pour les deux dernières années De cette vidéo Là il faut tout casser Il faut tout casser Parce qu'à 3 ans On n'aura plus que 10 ans Là ce serait le moment D'aller trouver Genre 12 joueurs À plus de 180 Avec des 20 En professionnalisme de partout Qui vont tout exploser Ouais je rêve un petit peu Je sais les gars Mais il faut rêver Allez c'est parti Let's go 2112 2112 c'est parti Alors les gars Extrême Et méga Supra Giga Bonne nouvelle Thomas Thomas Sony C'est un krach absolu Malgré les blessures Et tout Il est déjà 167 de niveau À 19 ans Non mais je sais pas si vous vous rendez compte 167 de niveau À 19 ans Il est trop fort Hey en plus Il avait 19 en tendance À se blesser Il est à 18 Je savais même pas Que ça pouvait baisser ça Tu vois Donc pour le coup Il se solidifie un petit peu Tiens je veux toujours regarder Est-ce que tu as eu Encore des grosses blessures Bon il est souvent blessé Mais ça va En termes de Là on s'était laissé Sur sa grave blessure À la hanche Depuis il a eu des légères blessures Ou très légères Une grave quand même ici Qui a duré que 4 semaines Donc ça va C'est pas si grave Sinon il est fréquemment blessé Mais c'est des petites blessures Et on peut voir Que ça ne l'a pas du tout empêché D'évoluer Vu que c'est un krach absolu 167 de niveau Les gars Il n'a que 19 ans Il est encore à la Fiorita Je ne sais pas Ce qu'il attend pour partir Il n'est même pas observé Donc ça c'est plutôt impressionnant Et pas très compréhensible Mais on a un krach Voilà Lui les gars Il va être exceptionnel Pour notre équipe Il peut faire plus de 10 ans Il a déjà le niveau Largement pour être notre meilleur joueur Et notre meilleur défenseur central Merci Thomas Thomasoni C'est un krach Alléluia Ensuite on a un petit nouveau Tommaso Pasolini 16 ans Tu ne veux pas être pareil frérot 18 d'ambition 15 de professionnalisme Mais c'est très bien ça C'est très très bien Un buteur Ah c'est parfait ça A très peiner Super 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 Est-ce que ça a un peu évolué Pour les autres joueurs On a Vanucci 120 à 20 ans Bon c'est pas fou Mais pourquoi pas Cantone J'ai l'impression Qu'il stagne un petit peu Qu'il vient de signer la Benfica 142 niveaux Ah Gasperoni a bien progressé 150 de niveau C'est bien C'est bien On a un petit nouveau ici Andrea Santi 169 Et dis-moi que tu as aussi Ce qu'il faut Pour percer frérot 11 d'ambition 11 de professionnalisme Ça manque un petit peu C'est dommage C'est dommage tout ça Bah lui c'est mort Je crois que Bah oui c'est lui qui avait 5 d'ambition Donc vous voyez Il y a quelqu'un dans les commentaires Qui m'avait dit L'ambition ça sert pas trop C'est surtout le professionnalisme L'ambition les gars C'est trop important Il a pas d'ambition Il a absolument pas évolué Il a 86 à 19 ans Lui tu sais que ce sera Catastrophique pour lui Est-ce qu'on a d'autres petits nouveaux On a un 157 Avec Paolo Tamanini Tamanini on en a eu beaucoup 12 d'ambition 9 de professionnalisme Je pense qu'on peut oublier Et bah dis donc les gars On a repris pas mal de petits joueurs Là les gars Regardez moi cette équipe de Zanzinou On a du coup maintenant 2 4 6 8 On repasse à 8 joueurs On était passé à 5 On repasse à 8 joueurs A plus de 160 Dont déjà le meilleur joueur Mais lui il va atteindre son 80 C'est sûr à 100% Tamanini va atteindre son 80 On va avoir un très très bon joueur Après bon 27 ans déjà pour Valentini 30 ans pour Mourini 31 ans pour Mariotti Mais on a des petits jeunes quand même Gasperoni qui est à 155 Machini malheureusement Qui lui a déjà 30 ans 30 ans aussi pour Biggi Qui venait d'atteindre les 150 Et 24 ans pour On a 2 Gasperoni d'ailleurs Un qui est à Dortmund Et un qui est au Bayern Et les deux sont très intéressants Oh non En ce qui concerne le calendrier On va redescendre les gars Je suis dégoûté On va redescendre en division B On n'a plus le niveau pour tenir en A On se fait fumer par la Turquie C'est la défaite contre la Turquie Qui va nous mettre mal Si on avait battu la Turquie deux fois Je pense qu'on serait maintenu Mais du coup Logiquement Relégué avec 3 points C'est très décevant Là on ne rivalise plus du tout Avec la France Les Pays-Bas et tout Il y a quand même un moment Où on rivalisait avec ces équipes là On était capable de les gagner Là c'est plus le cas C'est un petit peu dommage La 2111 La qualification pour l'Euro De match nul Et là pourtant On a réussi à faire un match nul Contre l'équipe de France Tu vois On perdue ici On va finir un deuxième du groupe Est-ce que ça va suffire ? Ça va suffire pour être qualifié C'est très bien C'est très très bien 9-0 Le Liechtenstein C'est l'équipe qu'on aime bien À foudroyer Ça est des 10-0 Des 9-0 tout le temps Et du coup Pour l'Euro Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dites-moi qu'on a fait un petit truc sympa On n'est pas sorti des poules On avait une poule relevée Mais quand même Ah ça c'est décevant Ah là 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 C'est décevant On est Pourtant il y a 3 cadifiants On n'a pas réussi Ouais J'avoue que la République tchèque Là qu'on ne les passe pas C'est Ah c'est très compliqué là C'est très compliqué Là je suis déçu Là les gars Je suis très déçu Pour terminer cette vidéo C'est très décevant On aura donc pour Les prochaines années Suisse, Israël, Irlande, du Nord On devrait remonter je pense Sans trop de problèmes Mais Ah je suis déçu pour l'Euro les gars On a encore une fois changé de coach C'est dommage Puisqu'on avait un coach plutôt sympa Je sens que le petit Mickey Lévy là Il va être éclaté Voilà 96 c'était évident Je le tentais On a On commence à redescendre Ah oui Vu qu'on n'arrête pas de faire l'ascenseur En Ligue des Nations Et qu'en plus à l'Euro On n'a pas été très loin On est 16ème Voilà il nous restera 10 ans les gars Le dernier Enfin le prochain épisode Sera le dernier épisode On fera 10 dernières années On aura fait 100 ans Avec Saint-Marin Voilà Pas non plus On n'a pas se donner 1000 ans Faut pas déconner On aura fait 100 ans Je vais booster une dernière fois Enfin rebooster une dernière fois Les infrastructures De tous les clubs de Saint-Marin Pour essayer d'avoir 10 dernières années Aux petits oignons En espérant Bah un petit truc Même si bon Ça va être compliqué les gars Je vous le dis Ça va être compliqué Pour moi On n'a pas forcément l'équipe Pour les 10 prochaines années Pour aller tout casser Mais on essayera De faire de notre mieux Comme d'habitude les amis Si la vidéo vous a plu Petit pouce bleu Ça régale Dans les commentaires On soutient Saint-Marin Il reste 10 ans C'est maintenant qu'il faut tout donner Donnez toute votre force à Saint-Marin Pour espérer gagner un petit truc Je vous laisse aussi vous abonner Si jamais c'est toujours pas fait Vous régalez quand vous abonnez les gars Merci à tous ceux qui le font Et puis nous on se retrouvera Très prochainement Pour une nouvelle vidéo En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis bye les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501